Puisque toute est publicité, de moi c'est pris de la liberté, de faire ma propre publicité, d'essayer c'est ma doté, pour longtemps c'est la publicité. Donc ça c'est la publicité, mais bien avant la télévision Mélanie. Oui, parce qu'on parle aujourd'hui Thierry des automates publicitaires de vitrine. Ce sont en fait les toutes premières publicités animées, ce sont des objets rares qui prennent la forme de plaques. Ce sont en fait comme des tableaux qui vantent les mérites bien sûr d'un produit ou d'une marque, mais tout en animation. Donc en fait ces petits tableaux s'animent comme par enchantement avec des mécanismes plus ou moins compliqués. Alors ce sont des objets qui apparaissent au tout début du XXe, puisque vous savez qu'à la fin du XIXe siècle on voit apparaître les grands boulevards, les grands magasins. Et que recherchent les commerçants à cette époque-là ? Et bien c'est d'attirer le client au maximum par tous les moyens. Sans doute que les affiches publicitaires et les plaques émaillées qui existent déjà à cette époque-là depuis un bon moment ne suffisent plus. Donc il faut trouver d'autres moyens, des moyens plus attractifs et quoi de mieux pour cela que les automates publicitaires. Oui, oui, vous allez voir. Alors ils vantent un produit en fait ? Toutes les marques, tous les produits de l'époque faisaient appel aux fabricants de ces petites machines. Alors il y a d'abord des automates assez traditionnels qui apparaissent dans les vitrines et puis après vraiment ça prend, l'automate prend une forme différente et devient un vrai support publicité. Donc vous allez voir, ce sont des objets qui s'apparentent presque à des jouets, qui sont pleins de magie, qui sont pleins de modernisme aussi, parce que c'est aussi la modernité qui fait que toutes ces vitrines s'animent et qui font rêver les gens. Regardez. Les automates publicitaires qui sont les premières publicités animées, comme dans les vitrines, étaient des mécaniques fragiles et souvent étaient vouées à disparaître une fois qu'elles étaient usées. Je me suis dit que ça serait merveilleux de pouvoir les préserver du temps. Dans les années 30, il y a une marque de pastis célèbre qui va fabriquer un certain nombre d'automates publicitaires qui seront probablement parmi les plus beaux qui existent aujourd'hui. Et tous ces automates vont se retrouver dans les pharmacies. Donc chaque pharmacie de Paris va avoir dans sa vitrine une image animée pour plébisciter ces pastilles qui vous apportent plein de bonnes choses. La mécanique était souvent assez compliquée. Donc il y avait des mouvements, le bateau est en train de tanguer, l'éléphant il court avec la trompe qui se lève, l'avion vous avez le pilote qui bouge avec l'hélice qui tourne. Donc il y avait vraiment une préoccupation d'animer au maximum l'automate de façon à attirer le client dans la route. Dans les années 60, les ventilateurs Marellis ont été sollicités par une marque qui vend des boissons pour faire un ventilateur cinétique. C'est un ventilateur qui change de couleur et qui est animé par un système mécanique qui vous donne une animation incroyable. Il fallait que ça soit magique, il fallait que ça soit bien fait, il fallait que ça attire l'attention, il fallait que les gens s'arrêtent dans la rue en se disant « mais qu'est-ce que c'est que cette machine ? » « Oh, ça bouge, c'est beau ! » et après, une fois qu'on avait vu l'objet, on découvrait la marque du produit. Le passe-vite, il a une magie, il a une magie parce que c'est un des ottomates qui n'est pas vraiment à plat. Il est en 3D, il y a un vrai mouvement, il y a une vraie poésie. On a vraiment voulu aller encore plus loin et on va créer une scène, une scène où on voit la maman qui avec sa machine va écraser les pommes de terre et la petite fille qui met les pommes de terre dans la machine. On est au début des premiers flashs de publicité, comme les flashs de publicité que vous voyez à la télévision. Avant que la télévision existe, on inventait l'image en 3D, comme ça, on la faisait bouger dans les vitrines. Là, on est vraiment au début du ciel. C'est imprimé sur papier, après marouflé sur un petit morceau de carton, donc il y a un côté très fragile. Et on voit cette petite bonne femme qui a la tête qui tourne comme ça et qui a dans sa main la boîte pour les talons qu'elle va publiciter. Dans la main, elle tient un petit morceau de fer et elle était près de la vitrine comme ça, puis elle tapait sur les vitrines. Quand vous vous trouvez dans la rue, vous vous entendez, vous êtes un petit peu surpris, vous allez vous tourner la tête et vous allez vous rendre compte que c'est un petit automate qui vous interpelle, qui vous attrape en quelque sorte. L'automate publicitaire, c'est la modernité et le rêve. C'est ça, il y a un côté joyeux, il y a un côté sapin de Noël. Et toute cette magie séduit les gens. Mélanie, là ce qu'on vient de voir, c'est quand même exceptionnel pour Télématin. Alors vous avez vu Jean-François Roudillon, qui est un collectionneur extraordinaire, qui vraiment, il l'a dit, ce qui est important pour lui, c'est de préserver ces objets que l'on ne trouve plus aujourd'hui. Ils sont devenus rares parce qu'une fois qu'ils avaient fait leur temps, on les jetait et puis aujourd'hui, on n'en trouve pratiquement plus. Donc voilà, on remercie Jean-François de nous avoir ouvert les portes de cette très belle collection et de nous avoir fait découvrir ce monde de rêves. Ah oui, c'était magnifique.